La matinée a débuté avec un réveil assez tôt, 6h45, on a pris le petit déjeuner tous ensemble et ensuite on a fait des groupes avec les autres capitaines des autres compagnies. On a fait de l'OS, on a appris à faire le garde-à-vous, tout ce qui va, comment se déplacer avec classe et élégance. Et ensuite on a chanté à la Marseillaise, on a appris le 15ème couplet que quasiment personne connaissait. On a appris aussi le chant des montagnes, c'est un chant magnifique, on l'a appris aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous attaquons la première journée de ce séjour qui dure 15 jours, nous avons accueilli les 142 volontaires hier en fin d'après-midi et là vous voyez aujourd'hui ils sont à pied d'oeuvre. Nous dépendons quand même de l'éducation nationale, on doit développer cette thématique. Alors pour faire simple, il y a l'environnement, la défense, la sécurité, le handicap et tout ça dans un enjeu de vivre ensemble et de retrouver ou de donner les symboles républicains. Donc tous les matins il y a bien sûr les couleurs et le chant de la Marseillaise. Donc nous on est allé chercher des jeunes à Montluçon, à Rouen, à Mélan, à Bourgoin et à Lyon. C'est une super expérience pour les jeunes, j'étais là l'année dernière et ils sont tous partis ravis et j'espère que ça sera pareil cette année. Levé 6h45, donc après on se prépare, on va déjeuner et tout. On a un petit peu un temps de pause et après on a fait des activités, on a appris le garde-à-vous, on a vu la Marseillaise avec le 15ème couplet donc on ne connaissait pas du tout. Et après j'en vais à Montagne aussi. Et ensuite on est partis voir une conférence, un salle de l'Europe avec toutes les autres compagnies. Les scouts de Cluze qui sont venus nous expliquer l'association, comment ça se passait. Donc c'était là le premier jour, on a commencé à leur apprendre les valeurs républicaines. Puis ensuite essayer de développer un esprit de cohésion et de résilience auprès des jeunes à travers plusieurs activités. Comme aller faire des randonnées à 600 mètres pour la plupart des jeunes qui découvrent la montagne. Et le but vraiment c'est d'y aller en groupe et de réussir sans qu'il y ait de compétition. Beaucoup la cohésion et l'esprit d'équipe et de groupe. Parce qu'on apprend à faire des mouvements ensemble, c'est très coordonné donc on n'a pas le choix en fait. Et puis on fait tout ensemble. Ces nouvelles rencontres vont nous permettre de développer de nouvelles compétences. On va s'entraider, on va plus oser, on va communiquer devant tout le monde et tout. Se mettre plus à l'aise alors qu'on ne l'aurait pas fait par exemple à l'école. Puis c'est cool, on fait des nouvelles rencontres. Et puis là par exemple on ne se connaissait pas alors qu'on habite à côté. On habite dans la même ville. On nous a raconté ce qu'il fallait faire pendant les randonnées, ce qu'on devait prendre. Il fallait regarder la météo avant, faire attention à la nature, les affaires qu'il fallait prendre dans le sac, quel type de sac selon les randonnées. On a mis en place un peu notre campement pour certaines activités. C'est un séjour, ils viennent pendant 15 jours. Alors il y a les adultes qui viennent une semaine avant pour tout préparer, repérer les lieux, etc. Et nous on les accueille sur la structure. En plus on remplit vraiment la structure, ils sont nombreux. Là on a 142 jeunes et 23 encadrants qu'on accueille, qu'on nourrit, qu'on héberge. Voilà, on fait en sorte que tout se passe bien et voilà. Alors les encadrants arrivent une semaine avant et après c'est un séjour de 12 jours, gros deux semaines. Où ils sont là, ils partent à droite à gauche, mais bon tous les soirées ils dorment ici. Tous les repas plus ou moins ils mangent ici, en tout cas on leur fournit à manger pour tous les repas. Et ça dure 15 jours. Faites le SNU, c'est une expérience incroyable. Franchement, c'est que notre deuxième jour mais franchement, il n'y a que des bons retours. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.